Dieu exauce les frères qui ont vaincu les divisions et qui se tiennent devant lui pour prier. Telle est la principale leçon qui est ressortie de l'exhortation du pasteur Meynier en préparation de l'intercession du 16e jour de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales 2024. Ton frère est très important. Il y a des combats qui demandent que tu sois avec tes frères. Vous savez, il y a des démons qui vont fuir aujourd'hui parce que tu es sur la révélation de ce que sont les frères. Parce qu'il y a des gens, ils ont des problèmes avec les frères. Ils ont des problèmes, des problèmes avec les frères. Et ils ont engagé des combats. Ils ne peuvent pas gagner. Ils ne sont pas avec les frères. Ils n'ont pas avec les frères. Ils ont l'esprit de division. Ils ont l'esprit de secte. Ils aiment les commérages. Ils aiment les médisants. Ils aiment la calomnie. Ils ne peuvent pas gagner de bataille. Ils ne peuvent pas gagner de bataille. Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père. Ou encore, si vous ne pardonnez pas aux autres leurs offenses, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas aussi vos péchés. Ces paroles du Seigneur Jésus sortant du passage de Matthieu, le chapitre 18, le verset 15 à 35, passage de base de l'exhortation du jour, ont permis à l'orateur de conduire les frères à se tourner vers Dieu pour qu'ils pardonnent toute division, tout manque de pardon, toute querelle ou tout conflit implicite ou manifeste qui existerait entre les frères. Si deux frères, trois frères, trois frères et même des milliers de frères qui ont vaincu les divisions, qui ont vaincu les querelles, qui ont vaincu la haine, se tiennent devant Dieu pour crier, Dieu va répondre. Les frères s'étant répentis envers Dieu et réconciliés les uns les autres, ils pouvaient maintenant se lancer dans les prières de combat du jour. Les œuvres des méchants ont été jugées, les maris de nuit qui ont résisté jusqu'à ce jour ont été frappés et jugés, et toutes les maladies dues aux envoûtements ont été anéanties. Le Seigneur a encore agi en ce jour en délivrant plusieurs frais possédés par des esprits impurs et plusieurs visions ont pu montrer ce qui a été accompli en réponse aux prières élevées. Quand on a commencé le combat et que le pasteur a dit, ce soir, tous les esprits qui résistent vont tous partir. On n'avait même pas encore commencé à prier. Quand il a dit ça, je voyais des gens qui étaient apeureux et qui sortaient et qui partaient, qui partaient et qui couraient, qui sortaient des tentes et qui partaient. Nous n'avions pas commencé encore à prier. Alléluia. Et quand on a commencé à prier contre les esprits de Marie de nuit, il y avait des bagues dans certains doigts, dans plusieurs doigts, il y avait des bagues. Et puis des anges sont descendus sur les tentes avec, comment on peut appeler ça ? Avec des pinces pour couper, pour enlever ces bagues, parce que ces bagues-là étaient serrées dans les doigts, pour les couper, les enlever, couper les bagues, couper les bagues. Et ceux qui avaient des insignes sur le visage, c'est comme s'ils lavaient leur visage pour enlever tous les insignes qui étaient, que les démons avaient mis sur le visage. Des insignes de reconnaissance, d'identification plutôt. Ils effaçaient, en tout cas, ils lavaient leur visage. Donc dans toutes les rangées, il y avait des anges pourcés partout qu'ils voyaient sur le visage des femmes, des personnes où il y avait des insignes. Et puis cette séquence, elle est passée, dès qu'il a dit, nous cassons les prisons, c'est comme les prisons ont éclaté partout où il y avait des gens en prison. Ces prisons ont éclaté, éclaté, les gens sortaient, les gens sortaient de toutes ces prisons, les gens sortaient, sortaient vraiment enfermés. Les prisons éclataient, ça fait des boum, 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 boum partout pour le seul sujet qu'il a donné. Parce qu'il n'a pas répété plusieurs fois. Toutes les prisons se sont cassées. Et partout, ils disaient, nous cassons les tombes, nous cassons les tombes. J'ai vu des tombes exploser. Et puis partout, il y avait des gens qui avaient des marteaux, des marteaux énormes qu'on prend pour casser, casser les rues là où on veut détruire quelque chose. Ils avaient ces gros marteaux, ils cassaient les prisons, ils cassaient les tombes, ils cassaient les tombes, ils cassaient les tombes, ils cassaient les tombes. Et tous ceux qui étaient enfermés dans ces tombes sortaient au fur et à mesure. Je veux rendre gloire au Seigneur pour toutes ces délibrances. Jésus Christ, Jésus, acclamation à Jésus Christ. L'appareil à Jésus. D'autant qu'avec les 42 nouvelles personnes qui se sont ajoutées au nombre de personnes gagnées à Christ au cours de cette 16e session, ce sont en tout 1551 personnes qui ont été gagnées au Seigneur Jésus Christ au cours de cette 16e édition de la croisade pour le rembaissement des principautés personnelles et familiales. Béni soit le nom du Seigneur pour ces grandes et merveilleuses choses qu'il continue d'accomplir au cours de cette 16e édition de la croisade pour le rembaissement des principautés personnelles et familiales qui, rappelons-le, se poursuit jour après jour jusqu'au 9 août prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada